Hello, bonjour, toujours Cathy, toujours sur un tutoriel d'Excel. Là je vais vous montrer comment modifier la taille des lignes et des colonnes dans Excel. Je vais donc aller chercher le document que j'ai mis sur mon bureau ici, qui s'appelle toujours Exercices, on va prendre toujours le même exercice. Je fais un double clic sur Exercices 1 pour lancer mon document Exercices 1. Et là je vais vous montrer comment modifier la taille des lignes et des colonnes. Comme vous pouvez le remarquer, les colonnes A, B, C, D, E, F, etc. ont toutes la même dimension en largeur. Ce qui est comme ça dès le départ. Ainsi les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à la dernière ligne en bas ont toutes la même dimension en hauteur. Mais vous pouvez bien évidemment modifier la taille des colonnes et des lignes comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez changer la taille de la colonne A, il vous suffit donc de cliquer sur le A avec la petite flèche noire. Première possibilité, vous allez cliquer sur Accueil, vous y êtes. Et vous avez tout à droite dans le groupe Cellules ici, un bouton qui s'appelle Format. Je clique sur Format et ici en bas vous avez Largeur des colonnes et je clique dessus avec le bouton gauche de ma souris. On vous indique alors que la largeur de colonne fait 10,78 pouces. A vous de taper par exemple 20 si vous le souhaitez et vous dites OK. Comme vous pouvez le voir, ma colonne A s'est élargée en largeur à changer de taille puisque je lui ai demandé 20. Si vous voulez changer la colonne F par exemple, je clique dessus, même principe, onglet Accueil, le groupe Cellules, Format, Largeur de colonne et je vais demander 25. Je clique, je tape le numéro que je veux, 25 et je dis OK. Voilà, la colonne F s'est bien élargée. Deuxième possibilité plus simple, si je veux sélectionner par exemple la colonne C, je clique sur C. Vous pouvez tout à fait, sans passer par Format, Largeur de colonne, vous positionner entre le C et le D. Vous allez voir une petite croix comme celle-ci avec deux flèches à gauche et à droite. Je reste appuyé avec le bouton gauche et vous avez automatiquement la largeur. Vous restez appuyé et vous élargissez vous-même en faisant glisser la souris à la taille que vous souhaitez et vous lâchez le bouton de la souris. Ainsi, vous avez élargi la colonne C. Si vous voulez élargir la colonne G, je clique sur G, je reste appuyé, je me positionne entre G et H. Vous avez une petite croix ici avec des flèches. Je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris et je fais glisser soit vers la gauche pour réduire, soit vers la droite pour agrandir. Comme vous pouvez le voir, vous agrandissez vers la droite et vous réduisez vers la gauche comme vous le souhaitez. Et vous lâchez. Je reste appuyé, je fais glisser vers la gauche pour réduire ma colonne. Ainsi, la colonne G est plus petite. Si vous voulez par exemple mettre la colonne A, B, C de la même dimension, il vous suffira de faire la même chose, je clique sur le A, je reste appuyé, je fais glisser A, B, C, je sélectionne les trois colonnes. Première possibilité, format, largeur de colonne et j'indique donc 15 par exemple. Et je dis OK. Ainsi, les trois colonnes seront toutes les trois à 15. Mais vous pouvez tout à fait aussi sélectionner A, B et C et vous vous positionnez à l'intersection de l'une d'entre elles, peu importe. Celle-là, ici ou ici, puisque les trois sont sélectionnées. Je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris, elles font 15. Si j'élargis ou si je réduis, vous allez voir que les trois colonnes prennent la dimension que j'ai demandé. On va dire 20 et quelques et je lâche. Ainsi, les trois colonnes ont pris la dimension que je voulais. Je recommence sur F, je reste appuyé sur F, je fais glisser sur G et je vais réduire l'une des deux. Je reste appuyé, je fais glisser et les deux colonnes vont prendre la même dimension, puisque c'est les deux colonnes que j'avais sélectionnées. Même principe pour les lignes, si je veux agrandir en hauteur la ligne 1, je clique sur le 1. Première possibilité, donc, accueil, toujours format, hauteur de ligne. Et j'indique, elle fait 14,4, je vais indiquer 28 par exemple, je tape 28 et je fais OK. Comme vous pouvez le voir, la ligne est plus haute que les autres. Si je veux que toutes les lignes aient la même dimension, je clique sur le 1, je reste appuyé, je fais glisser jusqu'à la ligne 6. Même principe, accueil, format, hauteur de ligne et j'indique 28 et je dis OK. Ainsi, toutes les lignes ont pris la dimension que je souhaitais. Tout comme pour les colonnes, si je veux réduire ou agrandir qu'une seule ligne, donc la ligne 1 par exemple, je clique sur le numéro, la tête de ligne. Mais je peux aussi, tout comme dans les colonnes, me positionner entre le 1 et le 2. Vous voyez les deux petites flèches, je reste appuyé et je fais glisser ma souris, comme je le souhaite, en plus petit ou en plus grand. Je vais mettre plus grand, ainsi ma ligne est plus grande. Ça m'évite de passer par format, hauteur de ligne. Je recommence, je sélectionne la 2, je reste appuyé, je fais glisser ma souris, 2, 3, 4 et 5 et 6. Parce que ce sont ces lignes-là que je veux agrandir de même dimension toutes, il me suffira alors de me positionner à l'intersection de l'une d'entre elles. Ici, par exemple, je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris et je réduis en hauteur parce que je souhaiterais qu'elle fasse à peu près 15 en hauteur de ligne. Et je lâche, ainsi, toutes mes lignes 2, 3, 4, 5 et 6 ont toutes la même hauteur car elles étaient toutes sélectionnées. Il m'a suffi alors de faire glisser avec la petite croix à l'intersection de l'une d'entre elles, en restant appuyé avec le bouton gauche, d'agrandir vers le bas ou de réduire en allant vers le haut, afin que toutes les lignes qui sont sélectionnées aient la même hauteur de ligne. Voilà comment agrandir ou réduire des colonnes ou des lignes, largeur de colonne ou hauteur de ligne, soit en cliquant sur la colonne format largeur de colonne, en cliquant sur la ligne ou les lignes format hauteur de ligne, ou utiliser uniquement, ici, les petites croix à l'intersection des lignes ou des colonnes. Soit une colonne, soit plusieurs colonnes en même temps, soit plusieurs lignes en même temps. Voilà, je vous ai montré comment modifier la taille des lignes et des colonnes sur Excel. A bientôt sur un prochain tutoriel. Bien évidemment, on enregistre en cliquant ici, lorsqu'on a fini de modifier notre tableau. A bientôt !